Chère jeunesse, qu'allons-nous faire ? Allons-nous faire comme les jeunesses précédentes et juste être spectateurs ? Ou bien allons-nous, une fois pour toutes, devenir auteurs de notre avenir et bâtir ce pays, s'assurer à ce qu'ils deviennent ce que nous avons envie qu'ils deviennent ? Pendant combien de temps allons-nous nous laisser impressionner par des beaux costumes et des belles cravates et des grandes pâcheros ? Ne savez-vous pas que derrière ces murs et dans ces grandes maisons se cachent des individus qui comptent et qui dépensent l'argent qui nous appartient, de l'argent qui appartient à nos sœurs qui ont été violées à l'Est, de l'argent qui appartient à ces nouveau-nés qui sont enfermés et emprisonnés dans des maternités parce que les parents ne savent pas payer les factures de l'hôpital ? Ne veux-tu pas un meilleur avenir pour tes enfants ? Nos aînés nous ont déçus. Allons-nous aussi décevoir nos enfants ? Éduquons-nous. La connaissance c'est le pouvoir, oui, mais seulement quand elle est mise en œuvre, quand elle est planifiée, quand elle est organisée. Sinon ça ne sert à rien. On vit dans la distraction. Pendant encore combien de temps est-ce que la médiocrité va-t-elle rester notre standing de vie ? Les gens disent, oh, tika politique, yo, koko ta makambo wana te. Mais il faut yéba. Il faut bo yéba. Oko ke nan kokupe politik te. Mais politik wana de kokupe yo. Nous avons un devoir en tant que citoyen. Nous avons un devoir en tant que citoyen. C'est parti. Merci.